mais salut salut donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas publié pour la simple et bonne raison qu'on a pris une quinzaine de jours pour nous donc on s'éloignait un peu du terrain ça pas trop avancé et aujourd'hui ce que je vous propose en ce petit matin brumeux et bien humide c'est de vous expliquer pourquoi avoir choisi ce terrain et un peu ce que je veux y faire sachant qu'on n'a pas fini d'avoir de nouvelles idées de changer donc c'est de la pure théorie l'avenir sera certainement différent de ce que je pense donc la première chose sur ce terrain donc c'est un terrain d'un hectare 65 donc ça commence à faire gros grosso modo c'est un rectangle de orienté nord sud 125 mètres de long dans le sens nord sud sur 110 115 mètres de large à peu près un rectangle un peu coupé au niveau de la maison mais déjà et en plus ce terrain donc j'ai un dévers de trois quatre mètres dans le sens ouest est celui qui m'embête un peu parce que du coup ça veut dire que les écoulements se font vers la maison dans la partie nord du terrain et par contre j'ai un bon dévers aussi de plus de cinq mètres dans le sens nord sud ce qui lui permet d'avoir une très bonne exposition donc ce qui est un plus ce terrain en départ lorsqu'on l'a vu c'est une friche c'est toujours une friche d'ailleurs même si on commence à pouvoir et circuler un peu et couvert de ronces donc au départ je m'attendais à avoir acheté un hectare et demi de ronces par surprise comme vous l'avez déjà présenté la partie centrale du terrain n'est pas encore envahi par les ronces donc il reste une vieille prairie c'est de la vieille herbe c'est pas c'est pas un gazon c'est sûr mais au moins ça permet d'avoir une partie libre quand j'ai dégagé assez rapidement comme ça ça permet aux enfants aux choses comme ça de pouvoir bouger donc plutôt que faire du trop de statique dans cette vidéo de parler encore pendant un quart d'heure ce que je vais rapidement faire c'est que je vais vous présenter zone par zone déjà pourquoi je les ai dégagé ce que je compte en faire quel est l'objectif mais avant ça je voudrais revenir sur une question toute bête donc je vous ai dit un hectare 65 de ronces bon allez un hectare parce que il ya un peu plus de six mille mètres carrés de milieux qui sont dégagés la première question qu'on se pose c'est pourquoi des broussailleux j'ai des amis agriculteurs qui sont proposés de venir me passer un coup de un coup de débroussailleuse dans le terrain de manière à le mettre à nu après j'aurais dit oui mais si je mets tout à nu comment je vais faire pour l'entretenir parce que les ronces elles vont repousser plus vite qu'on les a coupés quoi oh ben c'est pas grave pour ça moi si tu veux j'ai du garlon c'est super efficace les ronces ne sont pas repoussées etc je me serais retrouvé avec un terrain certes débroussaillé nu avec pas de ronces qui repoussent dessus bon des fougères ça c'est ça contre ça il n'y a pas de produit mais un terrain mort donc j'aurais perdu ouais on va dire cinq ans pour le potager si c'est pas plus et 10 à 15 ans pour la pour la partie on va dire jardin forêt en tout cas pour la partie arbre en effet sachant qu'en plus ça c'était dans la théorie donc on se proposait de venir de devenir effectivement faucher tout ça mais le terrain il savait rapidement sans douter au vu de la bord de la maison est très encombré la principale piège dans le terrain c'est qu'il ya des bouts de ferraille assez important ça peut être de l'essieu de voiture des choses comme ça voire carrément du moteur j'en ai encore retrouvé un il n'y a pas longtemps dans les ronces un moteur complet il ya eu beaucoup de piquets de clôture les anciens piquets de clôture en fer là qui une fois couché est bien donc il ya pas mal de pièges pour la pour la débroussailleux j'ai surtout pour les pneus de l'engin qui viendrait intervenir donc là déjà il ya plus de frilosité quoi on pose la question savoir avant de venir c'est le terrain est bien autre chose au pire on loue deux jours de service d'une eta qui vient avec ses gros engins qui assurait si elle a des crevaisons ou des casses et ça le ferait aussi mais c'est pas le but parce que le le but c'est de pouvoir l'entretenir après de ne dégager que là où on a besoin de dégager donc je fais ça à la main certes c'est long il ya quand même un petit avantage c'est que ça me permet effectivement de voir un peu le sol ça permet de préserver les différentes repousses que j'ai en arbre ou chose comme ça que je veux sortir principalement du chêne et ça me permet aussi comme j'en bois une grande partie d'avoir de quoi repailler mon sol derrière pour les zones que je veux préserver donc le paillage a plein d'avantages je vais pas faire une vidéo là dessus il ya des gens qui sont plus compétents que moi pour le faire donc voilà donc ce terrain on s'y est nous a plu tout de suite l'orientation concernant le terrain bon il est j'ai ma limite nord ma limite ouest qui sont fait par des routes départementales ça c'est un peu embêtant mais limite nord j'ai déjà une belle haie de feuillus qui est protégé côté est ce que la haie est à faire mais une haie ça se fait et concernant les limites agricoles bon côté sud pas trop de soucis côté est il ya du boulot mais ça sera ça sera petit à petit sachant qu'il ya déjà une bonne partie qui est protégée par un bon roncier une belle repousse d'arbres donc un ou deux points effectivement a commencé à bouger on va aller voir ça tout de suite donc la haie qui est au nord du terrain le long de la départementale c'est celle là c'est une belle haie de feuillus donc principalement chêne j'ai des beaux érables aussi côté nord je retrouve la meilleure entrée du terrain et là on arrive dans toute une zone qui à l'origine était couverte de ronces et de fougères donc zone que j'ai à laquelle je me suis attaqué pendant le confinement au fond de cette zone derrière le grand sapin se trouve là la maison et la bande dégagée fait à peu près une quinzaine de mètres de large donc je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour voir ce que ça donnait donc pourquoi avoir dégagé cette zone le but c'était de pouvoir accéder à la voiture qui était au fond qu'il va falloir enlever et pouvoir aussi regrouper donc sous la haie l'ensemble des engins agricoles que j'ai sur le terrain qui sont encombrants que je peux pas déplacer tout seul et aussi et surtout de commencer à traiter les refousses des fougères parce que les fougères mis à part les affaiblir les couper régulièrement les arracher les coucher jusqu'à temps d'affaiblir le réseau il n'y a pas de produits ou autres donc même si j'étais fan des des produits phytosanitaires j'aurais j'avais pas beaucoup de chance donc là le tas qui reste ici c'est un tas de il y avait une deuxième voiture qui a déjà été enlevé donc c'est le tracto en entrant il est rentré en marche arrière c'est les coups de godet c'est la fois que j'attire et si je vais côté est là j'ai fait un trou pour vous montrer la dernière lisée donc là voilà quand je parlais des piquets qui étaient dangereux c'est ces piquets là plus le fil qui va derrière donc ma lisière s ma lisière agricole elle est ici donc on s'aperçoit qu'un peu plus loin j'ai pas mal d'arbres d'ailleurs qui sont trop près de la bordure normalement c'est la règle des deux mètres reste à définir parce que j'ai pas de bornage mais là j'ai toute une zone là qui est en ronces plus le trou ici plus ici des arbres coupé qu'il va falloir effectivement que je masque parce que bon voilà ce que vous fait un agri à côté un chêne qui pourtant est à deux mètres de la limite vous voyez les coups de giro il est mort donc le but c'est de replanter un peu derrière donc on va voir ce qu'on met mais je serais bien tenté par mettre des acacias à cet endroit là on trouve pas d'acacias en bretagne ça m'embête c'est un bois que j'aime bien donc c'est certainement ce qu'on va faire quand on parle des intérêts du paillage vous en avez un bon exemple là il ya du broyal ronces qui a été remis sous la haie et globalement j'ai pas de repousse et quand j'ai des repousses de ronces des petites choses comme ça ça s'arrache à la main ça s'arrache toute seule parce que la reste la terre reste meuble dessous les fougères reprennent forcément ça s'arrête pas de ressortir mais là maintenant que le terrain est nu et dégagé on sait qu'il n'y a pas d'objet donc d'un coup de débroussailleuse ou de tondeuse régulièrement et bon on va finir par les éradiquer comme ça là j'ai un petit travail avec les anciens tas donc ça c'est un tas qui va dans le dans le talus j'ai mes cendres à faire et toute la partie au fond je la ferai en même temps que l'arrière de la maison mais quand je ne serai moins présent quand je représente le week-end comme ça ça permettra de pas trop s'aimer de la maison donc le terrain là j'ai le nord derrière moi il est là il va jusqu'au poteau avec la brume je sais pas si vous le verrez mais voilà j'ai un poteau électrique qui est au fond là derrière mon doigt le terrain à la limite va jusqu'au poteau électrique donc là on tombe dans la prairie partie centrale du terrain donc la prairie j'ai pas fait grand chose je vais la couper quand même une fois cette année une manière à sortir enfin donc récupérer un peu de foin et dégager effectivement toutes les petites repousses donc là il ya des opérations piqué régulièrement pour les repérer donc là si on regarde que sur cette zone là on s'aperçoit qu'il ya plein de petits chaînes dont certains qui ont deux ou trois ans qui repoussent voire plus pour celui au fond et le but c'est de faire ça c'est de contenir les ronces en passant le long des buissons donc ce talus là il va rester il va me protéger de toute façon on y replantera des arbres après dedans et on fait j'ai fait comme ça tout le tour de la tout le tour de la prairie là c'est la deuxième chose que j'ai fait là la prairie après la zone nord le but c'était de faire ce passage de manière arrivée derrière la maison et j'en ai profité aussi pour faire un passage derrière le hangar parce que là j'avais un engin agricole qui est parti j'ai aussi un tracteur sur le côté qui n'est pas encore dégagé mais toujours était le but c'était d'évacuer les objets que je peux pas déplacer moi même dans le terrain donc là côté est ce qu'on s'aperçoit hormis la zone au départ où j'étais où effectivement j'avais un trou à refaire là j'ai tout un buisson de ronces assez large et surtout pas mal de repousse d'arbres ce qui me permet de bien protéger le terrain côté est donc là il reste une zone qui n'est pas encore du tout dégagé donc c'est ronces fougères ben là ce sera certainement ce sera très certainement le futur potager donc pas trop loin de la maison en accès derrière donc jusqu'à la moitié de ce terrain parce que c'est pas la peine d'en faire trop grand la partie encore plus au dessus je verrai ce que j'en fais mais certainement que ça sera boisé de manière à virer les lauriers dégagés derrière la maison lorsqu'on sort de la prairie qu'on revient vers la maison derrière l'hangar on tombe sur la dernière zone la zone que je suis en train de dégager en ce moment le but c'est toujours le même c'était d'accéder à cette voiture là qu'il va falloir sortir et également dégager toute cette zone qui était lancé le haut de l'ancien verger donc je pense que c'est les pruniers même si on n'a pas fait beaucoup de fleurs et on n'a pas beaucoup donné mais vu comme ils étaient pris et vu comme il s'était vieux il ya du boulot là il ya poirier donc pouvoir que je ne mangerai pas bizarrerie de ces poires c'est qu'elle poussait vers le haut je sais pas ce que c'est comme l'espèce mais bon elles sont piquées par les par les oiseaux avant que je puisse les consommer donc je ne mangerai pas de poire cette année et si on continue la seule chose que j'ai fait pendant ces quinze derniers jours c'est que j'ai commencé à creuser par là de manière à pouvoir accéder au fond du terrain au deuxième bosquet qui se retrouve ici qui en définitive est quoi qui est la suite du verger donc c'est des pommiers donc voilà dans quel état sont les fruitiers un pommier vous en avez un bien là il est complètement pris 1 et c'est bien un pommier il n'y a pas de souci donc les pruniers sont très anciens il doit avoir une trentaine d'années donc il va savoir chercher à les régénérer là ça va pas être évident et dans ce sous-bois j'ai aussi une remorque agricole qu'il va falloir que je sorte pendant que j'y suis et quelques belles surprises là par exemple j'ai une repousse d'if j'ai aussi quelques petits houx qui sortent des choses comme ça pourquoi avoir dégagé cette partie là et être entré dans le bois cet été déjà pour pouvoir voir l'état des fruitiers mais également j'ai tout bien payé parce que ça nous permet d'avoir une zone d'ombre et comme j'aime pas trop la chaleur c'était bien appréciable au mois d'août et après ben on continue donc le but c'est de continuer le long de rejoindre la route qui passe à l'est derrière et après de remonter progressivement vers la maison l'autre intérêt de dégager cette zone là donc là vous voyez un peu l'état du sol les broussailleuses aurait été dur d'y accéder c'est de pouvoir accéder et de pouvoir ressortir donc ça ça je vais essayer de le faire faire cette semaine j'ai le voisin qui va passer avec son tracteur j'ai ici j'ai un vieux vibro une vieille charrette et derrière un châssis de tracteur que je ne peux pas déplacer à la main pour la charrette peut-être mais pas les deux autres engins donc ça ça va partir côté nord le long de la haie et au moins ici on pourra circuler dans cette zone là derrière le pommier j'ai également des choses à sortir même si pour l'instant c'est pas très visible on va essayer d'aller voir derrière donc là j'ai une grosse charrette et là bas plus loin derrière j'ai aussi un autre engin agricole donc on va voir si on peut le sortir donc pour le moment cette zone là on va continuer à dégager l'entretenir passer régulièrement la débroussailleuse pour les différents entrepouces ça sera on va dire une petite zone de détente c'est pas trop loin de la maison c'est le coin où on peut s'installer dehors et également surtout une zone tampon comme elle va faire toute la longueur parce que là j'ai le je vous présenterai après de manière à limiter toute la remontée de la végétation vers la maison le tour de la maison lui-même a complètement repris la végétation a complètement repris j'y ai pas touché ça je laisse plus tard pour me rapprocher donc toute la partie sud ouest du terrain donc avec la route qui passe juste là elle j'ai pas eu le temps et j'aurai pas le temps de m'en occuper cette année donc on s'aperçoit que j'ai quand même une ligne df qui passe au dessus donc le premier travail à faire ça sera de dégager sous la ligne df en plus ça permettra de traiter toutes les ça sera sur la limite de fougères quoi à monter jusqu'aux fougères mais ça on fera ça quand on aura le temps par contre ce qu'il faut que je fasse cette année c'est ici sous le sous le piqué sous le poteau EDF je m'aperçois que j'ai un sapin qui reprend derrière j'ai un noisquier le noisquier il est couvert par un kiwi qui a commencé à prendre dans le fil téléphonique derrière etc donc là j'ai une grosse partie de taille d'élagage sur toute cette partie là et le kiwi il prend partout donc il est mal placé sur le terrain le but c'est effectivement de le reproduire d'en faire des boutures ou faut que je vois mais de toute façon faut que je dégage cette zone là pour y voir plus clair là j'ai déjà commencé par enlever les fougères qu'il y avait poussées donc ces fougères elles sont impressionnantes c'est de la fougère aigle c'est presque de la fougère vautour parce qu'elles font il y en a certaines qui font presque 3 mètres de long autre point qu'il va falloir que je fasse cette année c'est en bas du terrain donc là comme je vous le disais voilà c'est toute cette partie là il va falloir que je refasse une EF quand même pour me protéger de la route mais comme je ferai certainement une deuxième EF routière ici ça permettra d'avoir deux écueils de manière à bien préserver la route le dernier point que j'ai à faire je vais pas vous y amener au fond là-bas j'ai un cabanon j'ai une voiture avec une autre entrée dans le terrain qui sort sous l'arbre donc là j'ai aussi une voiture à sortir donc il va falloir que je dégage aussi cette zone là pour pouvoir sortir la voiture donc pour finir on va revenir vers la maison là on s'aperçoit que c'est un bordel infâme bon là c'est une botte de foin c'est pas bien grave mais cabine de tracteur, ferraille au sol, plastique enterré pièce mécanique le hangar est toujours pas vidé c'est pareil j'ai tout ça à trier je le fais pas pour la simple et bonne raison que je préfère travailler dehors et en plus ça c'est pas le plus agréable à faire prier la merde entre guillemets donc là on retrouve l'échelle il y a tout à vider mais ça on fera tranquillement ça les week-ends partie de touche et derrière la zone que j'avais dégagée la végétation a déjà repris et tout le derrière de la zone de la maison c'est pareil on fera ça les week-ends tranquillement on n'est pas loin de la maison ça fait pas beaucoup de matériel à déplacer on y va sans problème chose à laquelle il faut que je m'occupe à l'automne c'est ce saule le faire couper en trogne le problème c'est qu'il y a la route qui passe juste derrière il y a les fils téléphoniques derrière donc là c'est élagueur professionnel pour les histoires d'assurance voire demande à faire pour la route je ne sais pas mais en tout cas il va falloir que je m'en occupe et que je le fasse faire parce que là je ne peux pas le faire moi-même pour des questions d'assurance Mathieu se proposait de le faire mais ça ne va pas le faire et tout ça a dégagé donc voilà voilà un beau chantier en perspective beaucoup de potentiel donc globalement pour résumer ce qu'au niveau du terrain dans l'immédiat ou en tout cas l'avenir proche des pollutions donc retirer tout ce qui n'est pas végétal qui traîne dans le terrain mettre à nu les zones où il y a des fougères de manière à pare-fauchage répété etc arriver à les résorber ne pas me faire envahir par les fougères ne pas me faire envahir par les ronces non plus en commençant vous l'avez vu à dégager le tour de la prairie des cheminements des choses comme ça globalement cloisonner les ronciers de manière à limiter leur extension et ces ronciers je vais certainement m'en servir parce que même si j'ai déjà beaucoup d'arbres qui poussent sur le terrain il manque des espèces pionnières par exemple je n'ai pas de boulot c'est bizarre je n'ai pas de boulot sur le terrain j'ai une majorité de chaînes qui d'habitude arrive plus tard des fruitiers j'en ai mais qui sont vieux il y a des fruitiers qui me manquent donc je pense utiliser les ronces pour servir de couvert à ces jeunes arbres au départ donc voilà on va essayer de jouer avec les ronces et globalement on ne met à nu sans ronces le terrain que là où il y a besoin de cheminée ou là où on va comme là où je suis assis actuellement donc effectivement faire un petit coin tranquille il y a également les zones auprès de la maison où là il n'y a pas le choix parce que vous avez des déchets enterrés dans le sol dans 15 cm d'épaisseur donc là c'est long c'est un travail monstre Mathieu nous a traité avec Oriane quand il a visité le terrain la première fois de grand fou effectivement mais bon ça c'est ressenti dans le prix d'achat du terrain donc on fait avec ce qu'on a donc le but c'est ça c'est de rajouter d'autres espèces végétales dans le terrain que ce soit arbres, plantes, choses comme ça rapidement au départ plus des arbres parce que c'est ce qui est le plus long à pousser c'est ce qui est le plus long à pousser et en plus là il suffit on va les implanter dans les ronces pour les protéger donc il n'y a pas trop de soucis contenir les ronces et sachant qu'à côté de ça il y a la maison donc on ne peut pas trop en faire et pour le reste pour les parties dégagées je vais investir dans des broussailleuses un peu plus légères que le motoculteur carrément plus légères parce que le motoculteur il est bien pour faire les trouées initiales dans la végétation trop forte le débroussailleur forestier mais après en entretien il est trop lourd, trop lent et en plus rien ne peut pas le mener donc ça ne va pas le faire et on va y aller tranquillement comme ça l'espoir d'un potager dès l'année prochaine donc là je vais voir quand est-ce que je dégage la partie du potager et surtout paillage, paillage, paillage toutes les zones que je débroussaille mis à part les cheminements j'évite de les laisser à nu pour déjà préserver la vie du sol dedans et en plus ça permet de beaucoup mieux gérer les repousses parce que les repousses dans le paillage la terre reste meuble dessous etc donc grosso modo vous les arrachez à la main un petit coup de pioche si la racine est vraiment profonde mais l'entretien est beaucoup plus facile toujours est-il que moi ça, ça me plaît donc même si j'y passe du temps c'est avec plaisir que je fais ça tranquillement bon la partie traitement des déchets plus près de la maison ou dans le hangar autre chose est plus contraignante mais il faut le faire donc on va le faire tranquillement en espérant que cette longue vidéo vous ait quand même plu donc la prochaine je pense que ça sera je la ferai au moment où il y aura l'évacuation des de la voiture et des choses comme ça quand le tracteur va intervenir ici dans la zone et je referai une autre aussi dès que le maçon sera passé sur la maison pour ce qu'on compte faire dans la maison et quels sont les projets pour cette maison en tout cas comment s'oriente la rénovation par quoi on va commencer quelles sont nos idées et quelles sont les interrogations qu'on a toujours parce que tout n'est pas encore arrêté allez je vais arrêter de vous saouler je vais vous souhaiter une bonne semaine pour ceux qui sont en vacances même ceux qui sont au boulot Auréane est retourné à l'AFPA ce matin pour continuer sa formation d'électricienne donc ça, ça sera bien utile pour la maison aussi d'avoir une électricienne à domicile même si l'électricité c'est pas la partie qui me fait le plus peur j'ai plus des questionnements sur la plomberie mais bon voilà allez il se met à pleuvoir donc je vais me rentrer pour essayer de commencer à monter tout ça allez à bientôt tenez vous